Le travail, il faut le dire, reste encore pour beaucoup d'entre nous un pilier majeur de la construction de l'identité. Mais quand la situation professionnelle se dégrade et quand ça dure dans le temps, ça va souvent de pair avec une souffrance qui peut être morale et l'individu peut être amené à s'isoler, à se dévaloriser et avoir une image de lui-même qui n'est pas forcément objective. Donc le salarié, parfois perdu, il s'interroge beaucoup sur ses capacités, sur la façon dont son entourage le perçoit et ça peut entacher son rapport aux autres et sa communication. Dans le cadre des rendez-vous réalisés en service de santé au travail auprès des salariés qui présentent des signes de souffrance professionnelle, quand on aborde ces sujets-là, moi j'amène parfois le salarié à s'interroger sur la connaissance qu'il a de lui-même et sur la communication qu'il en fait aux autres. Connais-toi toi-même, disait Socrate, c'est une règle primordiale pour préserver l'estime de soi. Elle concerne aussi bien le regard qu'on se porte sur soi-même que la manière dont on se présente aux autres. Mieux se connaître, attention, ça ne veut pas forcément dire être dans une introspection qui est excessive, mais finalement ça permet de prendre conscience de ses capacités et de ses limites. Mais parce que l'individu, quand même, est avant tout un être social, il ne peut réellement s'épanouir sans entretenir de bonnes relations avec son entourage. Il est donc important qu'il clarifie son mode de fonctionnement, ses émotions, ses attentes en s'exprimant, pour permettre aussi aux autres d'interagir avec lui de façon adaptée en réponse à ses émotions, à ses attentes et à son mode de fonctionnement. Pour cela, la fenêtre de Joary, c'est un outil qui est utile, qu'on peut utiliser de temps en temps avec les salariés en consultation. La fenêtre de Joary, pour information, a été créée par Joseph Luft et Harriton Ingman en 1955. Et finalement, le mot Joary est tiré des premières lettres des prénoms de ses auteurs. Les auteurs de la fenêtre de Joary postulent l'existence de quatre grands domaines de la connaissance de soi. Le premier, c'est le domaine public. C'est finalement tout ce qui est connu à la fois de vous, mais aussi des autres. Par exemple, on dit qu'une personne, d'une personne qu'elle est rigoureuse et organisée dans son travail, et cette personne est plutôt d'accord avec cette évaluation qui est faite d'elle-même. Le deuxième domaine, c'est ce qu'on appelle la tâche aveugle. Parfois, on peut aussi, j'aime bien l'image de l'angle mort. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès d'emblée à cette information-là, mais l'entourage le perçoit. C'est-à-dire ce que les autres savent de nous, mais que nous, nous ignorons. Et les autres, ils le savent tout simplement parce qu'au quotidien, ils nous observent, ils nous voient évoluer et ils perçoivent des choses de vous, que vous, vous ignorez. Par exemple, c'est une personne qui est perçue par son entourage comme vive d'esprit, mais peut-être un peu trop franche. Alors qu'elle va se percevoir comme quelqu'un d'honnête et dynamique. Ça, c'est la partie plutôt aveugle. Troisième domaine, le domaine caché. C'est ce qu'on peut aussi plus communément appeler le jardin secret. C'est tout ce que vous connaissez de vous, mais que les autres ignorent. Ce que vous ne voulez pas forcément révéler d'emblée. Par exemple, je peux être une personne anxieuse, une personne qui doute de mes capacités et du coup, vu que je ne suis pas forcément à l'aise pour en parler, je vais tenter de donner le change, de montrer que je suis à l'aise, de paraître détendu face aux autres. Les autres n'ont pas accès à cette partie de moi-même. Et enfin, le quatrième domaine, c'est le domaine inconnu. Nous sommes ici dans la partie encore inexplorée par l'individu, qui n'est pas non plus pressentie par l'entourage. Personne n'a accès à ces informations-là. Par exemple, je n'ai jamais encadré une équipe, je ne sais pas finalement si j'en serais capable ou si ça me plairait parce que j'y ai jamais finalement été confronté. C'est une partie de moi-même qui est complètement inexplorée. Donc on considère que tout ce qui fait grandir le domaine public améliore l'estime de soi. Pour cela, il faut du coup transformer ce qui est dans la tâche aveugle en domaine public. Il est question du coup finalement d'écouter les retours de son entourage, voire d'aller l'interroger, poser des questions, d'avoir son avis sur notre façon d'être ou notre façon d'agir. Même si, il faut le reconnaître, parfois, ce n'est pas forcément facile à entendre. Par exemple, un collègue qui dirait à son autre collègue « tu as un peu monopolisé la parole dans la réunion d'équipe », on pourrait dire « ok, je ne m'en suis pas rendu compte, je te remercie, je ferai plus attention à l'avenir ». Cela permet de percevoir des choses auxquelles on n'avait pas forcément en tête. Cela nous permet de nous améliorer et puis du coup d'être plus à l'aise peut-être à l'avenir. Autre axe pour continuer à s'épanouir et à faire grandir ce domaine public, c'est transformer ce qui est dans le domaine caché, rappelez-vous le jardin secret, de le faire basculer dans le domaine public. Il s'agit ici finalement de ne pas hésiter à se révéler aux autres en exprimant ses pensées, ses émotions, même si, encore une fois, ça peut parfois aller à l'encontre de l'avis de son interlocuteur. Cette attitude, finalement, elle présente aussi comme intérêt à la fois de nous confronter à la réalité parce qu'on va donner de la visibilité sur ce qu'on ressent, on prend le risque quelque part d'exprimer ses pensées, d'exprimer ses émotions et ça peut parfois aussi nous permettre de corriger nos erreurs. Mais aussi, et ça c'est intéressant également, donner l'occasion aux autres de nous percevoir autrement parce qu'on leur donne accès à des choses dont ils n'avaient pas connaissance jusqu'alors. Par exemple, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que ce changement de logiciel ne va pas impacter mon travail, il ne va pas impacter notre travail. De mon côté, finalement, j'appréhende un peu et je serai rassurée d'avoir, par exemple, un outil, une formation complémentaire. Dernière possibilité pour faire grandir le domaine public, c'est transformer ce qui est dans le domaine inconnu, ce que ni vous ni moi ne savez sur moi. Donc l'individu y parvient en réalisant, par exemple, un accompagnement thérapeutique, un coaching, ça permet d'aller questionner parfois des parties qui ne sont pas toujours explorées par l'individu, mais aussi de façon plus peut-être régulière, plus courante, tout simplement en se mettant dans des situations nouvelles qui vont permettre à l'individu d'en apprendre davantage sur lui-même. Par exemple, en l'absence de mon manager, j'ai été amenée à prendre des responsabilités et il s'avère que ça me plaît et que je m'en suis plutôt bien sortie. Donc finalement, j'ai exploré une partie de moi-même et les autres ont perçu, ont vu aussi que j'en étais capable. Et donc du coup, on vient faire grandir le domaine public. Donc ce qu'on peut retenir sur cette fenêtre de joie à rire, sur un plan individuel, c'est que pour se sentir mieux avec soi-même, pour se respecter, mais aussi pour entretenir des relations de qualité avec son entourage proche, la fenêtre de joie à rire reste un outil intéressant et relativement facile d'utilisation. Après, on peut également prendre un peu de recul sur un niveau collectif, au sein d'une équipe, par exemple. On peut aussi utiliser cet outil-là et ça peut être intéressant, notamment pour l'encadrement, de l'utiliser en se disant comment démultiplier les occasions de donner du feedback aux collaborateurs. Parce que rappelez-vous, on l'a dit dans l'angle mort, dans la zone aveugle, ce que les autres savent de nous, que nous ignorons, là on a dans le monde du travail beaucoup d'occasions finalement de donner du feedback à ses collègues. Un exemple qui est assez concret, enfin plusieurs, on a le 360 qui est une technique d'évaluation et de feedback, c'est-à-dire que finalement on va aller interroger au sujet d'une personne ses collègues proches, son encadrement, parfois ses collaborateurs s'il en a, peut-être même parfois des clients ou autres, des personnes extérieures, pour avoir un avis sur un certain nombre de sujets. C'est un outil qui est assez riche et qui est souvent très intéressant pour le salarié qui est entre guillemets évalué, parce qu'il va avoir accès à des informations dont il n'avait pas connaissance. Après, dans le quotidien, ça peut aussi être, dans le cadre des réunions d'équipe, comment on fait participer les collaborateurs, comment on leur donne aussi des occasions à la fois de s'exprimer, donc peut-être de se révéler davantage, de faire grandir ce domaine public en exprimant des choses peut-être qui sont un peu plus cachées. Et puis comment on peut aussi, dans le cadre des réunions, inviter les uns les autres à donner du feedback sur les collègues, ça peut être aussi la boîte à idées, enfin voilà, il y a tout un tas d'outils qui existent en interne dans les entreprises qui peuvent permettre de démultiplier ces occasions d'expression et de feedback.